Bon, mes gens, aujourd'hui là, on va voir comment laver, comment poncer l'appareil génital féminin. Installez-vous, prenez un bloc mode, prenez un crayon, prenez de l'eau. Le cours va commencer. Bonjour, mes gens, comment ça va ? Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je crois que vous commencez à voir d'habitude. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Dr. Paul Moko, médecin généraliste et créatrice du bloc Le Max Santé. Alors, le Max Santé, on parle de santé, de bien-être, de lifestyle, de prévention. Donc, si ça vous branche, installez-vous, posez vos valises, ça va être bien. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va apprendre les rouages de l'intimité féminine. Donc, ça, c'est un sujet très délicat. Âme sensible, s'abstenir. Ok ? Je vous aurais prévenu. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce que, hein, bon, voilà. Alors, vous savez que j'aime vous raconter mes histoires. Une fois, j'ai une patiente qui arrive en consultation. Elle me dit, docteur, j'ai des pertes blanches. Oh, c'est sale, c'est sale. Je lui dis, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi. Elle me dit, oui, j'avais des pertes blanches. Et du coup, je me suis lavé. Et vous êtes lavé quoi ? Elle me dit, mais là-bas ? Elle s'est lavé. Le vagin. Elle me dit, vous vous êtes lavé comment ? Elle me dit, ben, je lave. Je lave à l'intérieur. Je nettoie, je mets mon doigt. Et puis, je mets des ovules détox. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de femmes qui font ça. Il y a plein de femmes que j'entends faire ça. Pourquoi vous faites ça ? Qui vous a appris ça ? Vous avez vu ça où ? Pourquoi ? Au sujet de l'appareil génital féminin, au sujet de l'hygiène intime de manière générale, il y a cinq choses que vous devez savoir. Premièrement, le vagin contient des bactéries naturelles qui lui permettent de rester en équilibre. Il n'a pas besoin d'être détoxifié. Parce que vous le détoxifiez, vous allez le rendre malade. Non. Laissez le tec qu'il est. Il a besoin de ces bactéries-là. La deuxième chose, le vagin se nettoie tout seul. Quand vous voyez les pertes blanches sur votre culotte, vous croyez que c'est quoi ? Vous croyez que c'est la magie ? Non. C'est parce qu'il s'épure tout seul. Il élimine ce qu'il y a à éliminer tout seul. Il le fait comme un grand. Il n'y a pas besoin d'aller le laver. Ne le lavez pas. Laissez-le. Foutez-le la paix. La troisième chose, les pertes blanches, c'est un signe que votre appareil génital fonctionne. Sauf quand les pertes blanches sont plus abondantes que d'habitude, quand ça commence à gratter, quand ça commence à avoir une odeur très désagréable avec une couleur un peu bizarre. Là, c'est peut-être le signe qu'il faut consulter un médecin. Parce que ça veut dire peut-être qu'il y a une infection qu'il faut traiter. Il faut faire la part des choses. Mais de manière générale, avoir un peu de pertes blanches tous les jours, ça n'a rien de pathologique. C'est normal. C'est un signe que votre vagin fonctionne. La quatrième chose, à savoir, le vagin ne sent pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Mais il n'est pas censé sentir la rose. Il ne faut pas aller croire que ça va sentir votre parfum comme il était... Non. Mais ils ne sont pas mauvais. C'est son odeur naturelle. C'est comme ça. La cinquième chose, si vous voulez nettoyer vos parties intimes, ça se fait à l'eau. À l'eau claire. C'est suffisant. Ça ne veut pas dire, oui, on passe juste un jet d'eau, et puis on est parti. Non. On passe un jet d'eau, et avec les doigts, on nettoie entre les grandes lèvres, entre les petites lèvres, pour éliminer les résidus de perte qui sont restés collés de la veille, de la nuit, etc. Donc, on prend le temps de nettoyer, de passer avec ses doigts. Au niveau de sa vulve, on ne va pas à l'intérieur, d'accord ? Mais avec de l'eau claire, c'est déjà largement suffisant. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Vous y avez cru. Non, non. Parce que je vous connais. Vous êtes têtu. Vous êtes têtu. Et vous n'allez pas m'écouter. Voilà. Donc, pour vous, je suis allée au magasin pour dénicher des petites choses. Parce que je sais qu'il y en a là qui sont des méticuleuses, qui veulent absolument que le vagin, que la vulve sente bon, que ce soit parfumé. Donc, j'ai trouvé des petites choses, et on va essayer de décrypter ça ensemble. OK ? Alors, première chose que j'ai trouvée, j'ai trouvé ceci. Un gel anti-mettoyant. Alors, je vais décrypter avec vous, hein. Pap, pap, pap. Ça va faire la même liste. OK. pH physiologique. D'accord. 5.3. Il faut savoir que le pH du vagin, il avoisine les 5. Gel intime extra doux à préserver. Quelque chose. OK. Déjà, la texture délicate et au parfum. Bon, déjà, il y a du parfum dedans. Faites attention parce que le parfum, ça rentre dans la catégorie des allergènes. Usage externe uniquement. Donc, c'est mis dessus. Donc, toujours utilisé à l'extérieur, pas à l'intérieur du vagin. D'accord ? Très, 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 très important. Quand on regarde maintenant les ingrédients, prenez l'habitude de lire les étiquettes des produits lorsque vous les achetez. Ingrédients, aqua, sodium, machin, benzyl, alcool. Donc, il y a de l'alcool dedans. L'alcool, ça peut être très irritant, surtout au niveau de la vulve, des parties intimes. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Donc, prenez le temps de lire les étiquettes. Alors, ce que moi, je conseille en général, éviter des produits qui contiennent de l'alcool, qui contiennent éventuellement du parfum, parce que ça peut être irritant pour votre vulve. OK ? Usage externe, ça veut dire au niveau de la vulve. Donc, quand vous avez des produits et que vous regardez la composition, vous voyez, comme je vous ai dit, pas d'alcool, pas de parfum. Ça peut mousser un tout petit peu. Prenez le temps avec vos doigts de nettoyer au niveau de la vulve, entre les lèvres et après de rincer à l'eau. Si vous utilisez le produit et que vous vous rendez compte que vous faites une réaction, qu'il y a une irritation, vous arrêtez tout de suite. Vous ne continuez pas. OK ? Des produits comme ça, les utiliser une fois de temps en temps, ça va. Pas celui-ci, hein. Je veux dire, faites vraiment attention à la composition. Une fois de temps en temps, une, deux fois par semaine, trois fois, c'est pas très grave. Mais le reste du temps, allez-y quand même à l'eau le plus de fois que possible. OK ? Alors, maintenant, je sais que souvent, quand on est à l'extérieur, quand on va aux toilettes, on a besoin de se rafraîchir parce que, parce que, parce que. Alors, toujours au magasin, j'ai pris des lingettes. Ce sont des lingettes individuelles, visiblement de la même marque. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. OK ? Toujours prendre le temps de lire la composition. Euh, fresh shot, cha-cha-cha-cha, lingettes, principalement utilisées pour une acogétienne, blablabla, non, ici, j'ai pas la composition. On va regarder ici. Les ingrédients, voilà, usage externe, toujours, donc au niveau de la vulve, uniquement. c'est de la même marque, donc je vois, Benzyl Alcorol, encore de l'alcool, du parfum. Euh, je vous avoue que pour l'avoir testé, effectivement, ça peut être un peu irritant pour la vulve, ça peut, ça peut chauffer, ça peut piquer un peu. Donc, voilà, allez-y sur des choses plus soft. Ce que je recommande, en général, les lingettes pour bébés. Les lingettes pour bébés, ça fonctionne bien, c'est assez doux, c'est pas mal, ça nettoie, ça fait le job, c'est clean. OK ? Donc, si vous souhaitez des lingettes pour vous nettoyer dans le courant de la journée, des lingettes de bébé, pourquoi pas ? C'est vrai que quand on se déplace, quand on est en déplacement, des trucs un peu individuels, c'est plus pratique, c'est facile de les avoir dans son sac, mais, voilà, évitez quand même faire attention à la composition. Alcool, parfum, vérifiez. OK ? Ça, j'ai regardé aussi, c'est toujours dans la gamme des lingettes, machin, toujours, on lit les ingrédients, aqua, inuline, machin, etc. Celui-ci, il est peut-être plus safe parce qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, donc, oui, par rapport à l'autre, ça peut être plus intéressant, en fait. D'accord ? Donc, c'est un réflexe que vous devez développer. Les lingettes, c'est bien, je pense que ce petit packaging, il est petit, donc je crois qu'il peut tenir dans un sac à main, pourquoi pas, si ça vous change. Ce n'est pas des lingettes individuelles, mais vu la taille, ça va, ça tient. Maintenant, ça peut arriver qu'après quelques jours, pendant quelques jours, parce que vous avez changé de routine, vous avez changé de produit lessive, vous avez eu de nouveaux sous-vêtements, que vous ressentiez comme des irritations au niveau de la vulve, le vagin qui chatouille un tout petit peu, pardon, vous avez le vagin qui chatouille un peu, et ce n'est pas particulièrement dérangeant. À ce moment-là, ce que je conseille, c'est d'utiliser peut-être des probiotiques. Par exemple, ceci, je l'ai reçu en échantillon, il en contient quatre, des probiotiques à prendre parfois au ras, c'est-à-dire par la bouche. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va simplement refaire la flore vaginale pour revenir à un équilibre. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un antimycosique, ce n'est pas un antibactérien, ce n'est pas un antibiotique. Non, c'est un antimycosique. Et je préfère encore ça que de vous voir utiliser des antibiotiques, des antimycosiques, qui vont finalement masquer une infection quand vous irez chez votre médecin ou alors générer des résistances. Donc, si jamais vous avez des petites gènes, des petits inconforts, des choses comme ça, partez peut-être sur des probiotiques. Une cure de cinq à sept jours, pourquoi ? Ma foi, ce n'est pas mal. Mais si vous voyez que l'inconfort perdure, consultez votre médecin. OK ? Ceux-ci, vous pouvez les avoir en vente libre. Encore une fois, il y en a plein, il y en a tout plein à la pharmacie. Demandez à votre pharmacien, il saura vous aiguiller, il saura vous renseigner. D'accord ? Donc, probiotiques, histoire de refaire la flore vaginale, pas nettoyer, mais refaire simplement la flore vaginale, ma foi, pourquoi pas ? C'est pas mal. Et, je suis tombée sur quelque chose, roulement de tambour, un déodorant intime, quoi. Pas mal. Bon, ça là, on ne pulvérise pas sur la vulve, jamais, on ne fait pas ça. Même si c'est mi-féminine, non, non. Jamais sur la vulve, jamais de déodorant au niveau de la vulve, c'est non. Maintenant, on va lire. Féminine, déodorant, machin, nouveau parfum. Attendez que je teste, je teste. Ah, pas mal. Oui, ils sont bons. Ça sent la rose. C'est pas mal. Alors, sans alcool, ok. Pap, pap, on va lire un tout petit peu les ingrédients. Isobutane, oui, ça c'est pour les déodorants. Propane, oui, ça c'est bien entendu. Il y a du parfum, d'accord. Donc, le parfum, c'est irritant, donc on ne met pas sur la vulve. Ensuite, cet écrit a été spécialement développé pour l'hygiène intime quotidienne. Son parfum, la sensation de fraîcheur, d'accord. Vaporiser à plus ou moins 20 cm des zones intimes externes. Externes. Les zones intimes externes, c'est-à-dire la vulve, l'entrejambe, d'accord. Voilà. On ne vaporise pas là-bas, on vaporise à 20 cm. Ça veut dire que vous pouvez vaporiser au niveau du ventre, là, au niveau du pubis, un tout petit peu, à mi-hauteur des cuisses, éventuellement au niveau des hanches, on vaporise les quatre points cardinaux pour que le centre soit imprégné et que ça sente la rose. Voilà. Donc, j'ai découvert. Je vais tester. Donc, voilà. Il y a des petites choses intéressantes. Donc, voilà. En gros, c'est ce que j'ai pu trouver. Je pense qu'avec tout ça, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant et de peu irritant, de peu abrasif pour notre vagin. Donc, on retient toujours à l'extérieur. On s'aide de ses doigts, on nettoie entre les grandes lèvres, les petites lèvres pour enlever les résidus de perte de blanche de la veille ou du soir, etc. On rince bien à l'eau. L'idéal, c'est toujours d'aller à l'eau. Si vous souhaitez utiliser un gel intime, vérifiez qu'il n'y a pas d'alcool, qu'il n'y a pas de parfum, que ça reste totalement safe, que le pH avoisine les 5 et donc que ça ne perturbe pas le pH du vagin. On peut, au courant de la journée, utiliser des lingettes pour se rafraîchir, mais on fait toujours attention à la composition des probiotiques pour refaire la flore vaginale en cas d'inconfort. Et si vous voulez pousser la chose un peu plus loin, vous pouvez vous servir d'un déodorant comme celui-ci que vous vaporisez au niveau des points cardinaux à l'écart de votre zone intime pour que la zone intime soit imprégnée, on ne vaporise pas directement dessus. Donc voilà, avec tout ça, vous avez de quoi avoir une hygiène intime correcte et qui, ma foi, sont la rose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses qui vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre routine, votre routine intime, partagée, je suis curieuse. Faites-moi également vos propositions en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme je l'ai dit, partagez à quelqu'un que ça pourrait aider également. Suivez-nous également sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis très active sur Instagram, je l'avoue. Donc faites ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501